Il est le seul arbitre qui est apparu sur la jaquette d'un jeu vidéo. C'est simple, absolument tout le monde respectait Pierluigi Colina. Mais comment cet homme a-t-il réussi une telle prouesse ? Différent, intelligent, charismatique, Pierluigi Colina est incontestablement le meilleur arbitre de l'histoire. Outre le fait qu'il prenait souvent les bonnes décisions, l'Italien était capable de faire taire n'importe quel joueur sur un terrain. Sa méthode ? Une autorité naturelle inégalable et un regard aussi tranchant que l'épée d'Aria Stark. C'est simple, tous ceux qui ont tenté de le défier sont repartis la tête baissée. Tel un enfant qui venait de se faire disputer. On ne plaisante pas avec le patron. En fait, les joueurs l'aimaient profondément. Sur le terrain, Colina était le maître du jeu, le maître du temps. Il gardait toujours le contrôle et dire qu'il a failli ne jamais faire carrière. A 24 ans, Pierluigi développe une forme grave d'alopécie. Malheureusement, l'arbitre perd tous ses poils et tous ses cheveux en l'espace de 10 jours. Il perd aussi son droit d'arbitrer. La Fédération italienne estime que sa maladie peut nuire à l'image du football italien. Même si les médecins l'autorisent à arbitrer, Colina doit rendre son sifflet. On considérait que l'image d'un arbitre sans cheveux n'était pas une image adéquate pour le calcio à cette époque. Finalement, le public se montre compatissant avec l'arbitre. Pas de moquerie, pas d'insulte, mais un profond respect. Colina est de retour trois mois après sa suspension. Convaincre qu'un arbitre chauve pouvait diriger un match avec Brio a été une belle victoire pour moi. Cette expérience douloureuse lui a permis de revenir plus fort. Plus motivé que jamais, il a gravi les échelons de l'arbitrage pour arriver au sommet. C'est lui qui a arbitré la finale de la Ligue des Champions en 1999. Souvenez-vous, ce match mémorable où le Bayern Munich est passé du paradis à l'enfer en moins de deux minutes. J'ai revu ce match en vidéo un nombre incalculable de fois. Comme Manchester United a égalisé, j'ai craint d'aller en prolongation parce que j'avais jusque-là bien géré la rencontre. Finalement, Ole Gunnar Solskjaer surgira sur corner et scellera définitivement le score. Trois ans plus tard, Colina atteint l'apogée de sa carrière en arbitrant la finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne. Vous savez, la compétition où le grand Ronaldo a arboré la pire coupe de cheveux de l'histoire. Là encore, l'Italia a montré son charisme en réalisant un sans-faute. Tout le monde du football est alors unanime pour dire que cet homme est né pour être arbitre. Une autre anecdote vaut d'ailleurs le détour. Un jour, Colina arbitre une rencontre légendaire entre Manchester United et le Real Madrid. Malgré l'élimination de son équipe, Sir Alex Ferguson prendra le temps d'aller saluer Colina. Il lui offrira même un maillot de David Beckham pour lui témoigner tout son respect. Vous croyez qu'on pourrait revoir ça un jour ? Pendant que certains joueurs du foot faisaient rêver des millions de fans, les joueurs eux-mêmes étaient en admiration devant un arbitre aux yeux effrayant. Le charisme, tu l'as ou tu l'as pas. Le charisme, tu l'as ou 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 tu l Sous-titrage ST' 501